L'église mère de Martin est un ancien édifice des rites grecs, reconstruit en 1596, comme le montre la date qui figure sur les portails d'entrée. Sa beauté baroque témoigne les grands talents de Maître de Nardot, vaillant taillé local qui s'occupait du travail de la pierre de Lecce. L'intérieur de l'église à croix latine avec trois nefs est très élégant, avec un plafond en bois du XVIIIe siècle. Ici, on peut admirer la complexité et la beauté du baroque du XVIIe et XVIIIe siècle, et des peintures de grande valeur artistique. L'église de l'Immaculée, connue aussi comme église de la Confrérie, est une construction baroque de la deuxième moitié du XVIIe siècle. L'intérieur est un nef unique rectangulaire, avec une couverture à voûte, décorée avec des stucs et des motifs florants, ayant un grand impact visuel. Ces représentations d'une rare beauté sont visibles aussi sur les somptués hôtels centrales, débordant de dessins baroques. Le long de la route Traianagalabra, ou Via Lecce, il y a une petite église rurale dédiée à la Vierge Marie et réalisée en 1727 par le maître Margoléo. La façade est caractérisée par un fronton finement sculpté et surmontée par la statue de la Vierge en pierre de l'Ecce. Les cimetières monumentales de Martin sont une structure d'une bonne qualité artistique et stylistique. A l'intérieur des procédures chapelles privées, datant entre la fin du XIXe siècle et les débuts du XXe siècle, adoucissent les liens du repos éternel. Très importante est la chapelle de la Vierge des Anges, datant de 1721. La façade est la chapelle de la Vierge des Anges, La façade est la chapelle de la Vierge des Anges,